Monsieur Ndiaye, c'est mon professeur en classe de terminale. Aujourd'hui, le professeur et l'élève sont venus. C'est ce qu'il a fait. Il a dit que c'est ce qu'il a fait. Je suis très content de m'appuyer à Dalala. C'est un responsable politique. Il a dit que c'était maintenant du tout. Du tout, depuis 19-20 20-2022 et 2023, surtout entre 20 20 et 20-2023. Pour eux, c'est le plus dur. En tant que ravis du tout, à tous les membres, sous le 3ème mandat, nous avons vu le président leur parler Il a apprécié le discours en tant que responsable politique et aussi du passif. Comment avez-vous dit le discours au Président de la République ? Avant de venir à cette question, je vais venir d'abord sur mon contentement aussi. D'abord, avec mon ancien élève, il a commencé à éveiller la conscience, d'éduquer la population, de les informer juste et objectivement. Donc, nous professeurs, en fait, c'est ce qu'on a, de la fierté, de ce qu'on peut faire. Moi aussi, je suis très content d'entretenir une conversation avec nous. Donc, quand je suis venu au discours du magistral, je l'ai écouté. Il y a deux axes. Premièrement, c'est la déclaration d'un candidat. Il y a un discours de fermeté, et un discours de 20 ans. C'est ce qu'on a dit. Il y a deux axes, dans le discours du magistral. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a présenté en 2024. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je ne suis pas en phase avec lui. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Personnellement, il faut réfléchir. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Le troisième mandat. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait à l'intérieur du Sénégal. Mais, tout dernièrement, la question a été internationalisée. Il y a les organisations internationales qui ont entendu l'ONU, qui ont entendu l'Union Européenne, qui ont entendu l'Union Européenne, et les députés européens, qui ont entendu parler du Sénégal. Ils ont entendu parler. parce que c'est un intérêt. Et que Makissal, il a voulu parler de la réunion parce qu'il a dit 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 que la principale force est le PASTIF, qui est insinué, est qu'il a dit 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 que Makissal a poussé le dos au mur et qu'il a dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que non seulement au niveau du Sénégal, les Sénégalais, il y a des gens, notamment les patriotes, mais sur le plan international aussi, n'oublions pas qu'il y a une plainte contre lui au niveau de la CPI. Donc, il a dit qu'il 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 n'y avait pas un mandat. Donc, si vous étiez que tu veux dire, que le président a reçu et qu'est-ce qui devient l'objectif ? Oui. Au niveau de la lutte d'argent, Rien ne se donne sur un plateau d'argent. Je ne sais pas si tu es au-delà. Dans une zone politique, tu sais qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est la même réforme de la Constitution. Quand on l'a arrêté à deux mandats, il y a tout ce que tu fais. Il y a M23. Il faut le protéger. Il n'y a plus d'argent au niveau de l'Assemblée Nation, de la place de l'Obilisque. Il n'y a plus d'emprisonnés. Il n'y a plus de blessures. Il n'y a rien en Afrique. Il n'y a plus d'argent en Afrique. D'ailleurs, si on dépassait l'Afrique, il n'y a plus d'argent. On dit que tout a un coût dans la vie. Surtout en matière de démocratie. L'États-Unis a fait référence en 1776. Ils ont fait une longue guerre contre la Grande-Bretagne. Ils ont fait leur indépendance. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Tout le monde a prévu la première dans 20 ou 30 ans. La Chine est de 1936 à 1949. C'est une grande guerre entre les communistes et le gouvernement capitaliste de Shanghai. Tout le monde a l'arraché. Si on va aller à l'Indochine, si on va aller à l'Algérie, si on va aller à l'Inde, avec Mahatma Gandhi, c'est la même chose. C'est une bonne histoire. Voilà. Donc, Adouna, tu sais, si tu sais l'histoire, il n'y a rien de savoir. Donc, Adouna, il n'y a rien de savoir. On te le donne sur un plateau d'argent. Donc, il n'y a rien de savoir. Mais tu as juste une discussion pour l'arraché. Tu dis maintenant qu'il s'agit de deux parties. La première partie, c'est un vandard de guerre. La deuxième, c'est un prêchant. Un vandard de guerre. C'est-à-dire qu'il a fait un discours pour l'arraché. Oui, un discours pour l'arraché, dans la mesure où je l'ai entendu. Quand il a dit qu'il a renoncé à sa candidature, il a dit qu'il est prêt à faire appliquer les décisions et de manière ferme. Il a dit qu'en substance. Tout le monde sait que le problème de justice est le cas d'Ousmane Sonko. Et puis, tout ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement écarté d'Ousmane Sonko. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons arrêté l'arraché d'Ousmane Sonko. Ce n'est pas mal. Parce qu'on sait qu'on a parlé dans le discours. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'autre. Donc, comme nous aussi, nous sommes en train de dire. On sait qu'on veut légitimer l'arraché d'Ousmane Sonko. Parce que pour moi, les Sénégalais, qui attendait que Maksal a fait un troisième mandat, il a fait un troisième mandat. C'est une façon de parler. Donc, aujourd'hui, si on a fait un petit dossier d'Ousmane Sonko, les Sénégalais ont dit qu'il n'y a pas d'autre. Donc, il a fait tout simplement la justice. Il a fait tout simplement un genre de prétexte. C'est tout simplement un genre de prétexte. Pour qu'il soit isolé le président Ousmane Sonko. On a vu, comme tu l'as dit, le président Ousmane Sonko. Avant le président, il a fait un discours. Il a fait un discours. Comment analyser le discours ? Ousmane Sonko, c'est un homme politique. Moi, je veux dire qu'il est en avance par rapport aux autres. Par rapport aux anciens politiciens. Parce qu'anciens politiciens, si vous me permettez de faire un petit commentaire. Oui, c'est bon. On pensait que la politique, c'est mentir. La politique, c'est qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas. C'est un deal. C'est un deal. C'est un deal. C'est un deal. C'est l'élection. C'est un deal. C'est une réelle politique. La politique au vrai sens du terme. Comment gérer la cité ? Comment prévoir ? Et vous savez, si vous voulez prévoir, c'est d'anticiper sur les événements. Et si vous êtes d'anticiper sur les événements, c'est d'une année-lumière. Donc, Ousmane Sonko et les politiciens sénégalais, c'est un problème. Et puis, je peux même élargir ça. C'est que le Sénégal, c'est de changer ce que vous savez. On est dans un monde où il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temps. On sait qu'elles sont dirigées. Elles sont dirigées, car elles ne sont pas d'accord. Quels sont les gens qui ont l'air d'accord avec. Ou les gens qui ont l'air d'accord avec. Ou les gens qui ont l'air d'accord avec. Eh bien. Par exemple, nous sommes les gens qui sont bien émergés. Et nous avons la connaissance à t'apporter. Tu as la connaissance d'un internet, des mille chaînes. Donc tu es dans les réseaux sociaux, tu es informé, tu as des professeurs profondes qui le font. Et tu sais que maintenant on est arrivé au Sénégal unidimationnel. Donc tous les Sénégalais n'ont qu'à tout le monde parce qu'on n'y a rien. C'est ce qui doit être le développement de la technologie et le développement d'informations et de la communication. Et maintenant on a parlé du développement de la technologie et de la communication. Il a fait un discours du Maksal, pourquoi est-ce que tu as fait le droit de la technologie ? Dans notre travail aujourd'hui, dans notre travail de l'élection, dans notre travail de l'élection, devant l'injustice, il faut résister et c'est un droit constitutionnel. Nous avons des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Et ça je pense que ce n'est pas trop demandé. Donc nous attendons. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait que nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer sur la lancée. Les problèmes d'étenue politique, nous devons régler. Les autres dossiers qu'on semble oublier. C'est le problème du Covid. Les mille milliards de Covid. Lorsque nous devons aller chercher le chiffrage des Sénégalais, Mais si nous voulons le faire, nous devons le faire. Mais si nous voulons le faire, nous allons résister parce que c'est un droit constitutionnel.